Rose de son nom de scène a 22 ans, elle est auteure, compositeur, interprète, mais aussi étudiante en lettres modernes. Elle a commencé la musique au début de son adolescence, comme un échappatoire à une famille qui ne la rendait pas heureuse. Chez moi, une fille, ça se marie très tôt. Et on ne demande pas forcément son avis sur la politique, sur les études, sur sa façon de s'habiller. Et pour moi, la musique, c'était le seul, ou même l'écriture des paroles, c'était le seul moyen d'écrire ce que je voulais, sans m'en prendre une. Donc j'ai trouvé ça génial. Je veux dire, quand vous êtes face à une feuille blanche, vous pouvez raturer, vous pouvez écrire, vous êtes la maîtresse de la feuille blanche. Et moi, on me laissait tranquille quand je faisais ça. À ses 18 ans, elle a quitté sa ville natale, Strasbourg, pour étudier dans les Yvelines. C'est ici qu'elle s'est engagée davantage dans la musique. Quand je suis arrivée ici, je pouvais faire tout et n'importe quoi, mais j'étais vraiment, vraiment toute seule, c'était la jungle. Mais c'était la première fois que je me sentais heureuse, en fait. J'ai fait des fêtes de la musique, j'ai participé à des concours, j'ai fait des bals. Je me suis déjà inscrite pour chanter dans un petit village. La moyenne d'âge, c'était 65 ans, mais c'était génial. Rose ne se cantonne pas qu'à un style. Ses influences viennent du Brésil, de la Russie ou encore de la Chine. Elle va bientôt sortir un EP après cette année difficile. D'un point de vue musical, vous mettez pause sur tout. Alors qu'il y a une certaine frustration qui monte. Il y a des gens qui vous appellent et qui vous disent, au final, je te lâche. Et puis, vous recommencez tout depuis le début. Vous avez envie de pleurer. Mais là, ça va mieux. Depuis un mois, ça va beaucoup mieux. Ça reprend. Et puis mon projet à moi sera bientôt terminé. En attendant de rejoindre peut-être un label ou une maison de disques, elle répète tous les jours dans la salle de concert de l'Université Versailles-Saint-Quentin. Elle se produira pour la fête de la musique le 19 juin à Morpa et le 21 juin à Sarémy-les-Chevreuses. Sous-titrage Société Radio-Canada